C'est une expérimentation grandeur nature. Un bus 100% électrique dessert depuis plus d'une semaine la GAN 15 allant de Vinaf-Dornon à Bordeaux-Lac. Un mode de transport en commun propre qui pourrait se généraliser dans la métropole d'ici 5 ans. On a avec Bordeaux-Métropole une volonté d'expérimenter ces véhicules parce que c'est une technologie toute neuve. Un bus électrique aujourd'hui tel que celui qui est présenté peut circuler pendant 200 km. Au total, c'est 7 bus de constructeurs différents qui vont être testés durant un an. Objectif, apporter des améliorations pour que les bus puissent rouler sans recharge une journée entière. On attend des constructeurs une augmentation de l'autonomie. On parle de 280 km journalières d'ici 3 ou 4 ans. Et 280 km, ça nous suffirait amplement pour pouvoir exploiter dans des conditions normales le réseau TBM avec des bus électriques. Vous avez le voyant ici qui vous indique que le moteur électrique fonctionne. Et vous avez votre charge de batterie qui est sur ce compteur ici et qui vous indique que vous êtes à 95%. L'électricité dans les transports en commun, ce n'est pas une nouveauté. Le tram fonctionne déjà avec cette énergie. Ici, la volonté, c'est de généraliser ce système à l'ensemble des bus de la métropole et réduire ainsi l'émission des gaz à effet de serre. Il faut toujours essayer de faire mieux. Il n'y a pas de différence de prix, c'est surtout ça. La pollution qui est de plus en plus importante, notamment dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, c'est une bonne chose, c'est clair. La pollution Beyond Le contrôle La pollution La pollution La pollution La pollution La pollution Merci.